Salut tout le monde, c'est Ryu, j'espère que vous vous portez bien. Alors comme vous avez pu voir, aujourd'hui c'est la sortie du patch 3.00 de Fortnite. Donc c'est un gros patch pour le BR, comme vous le savez c'est pour le BR. Et pour sauver le monde, on a un nouvel événement aussi, donc cette semaine, qui cette fois est sur 4 pages, non 2 pages. Donc il se cumule avec l'événement de la semaine dernière, donc ça fera 4 pages. Et ce qu'il y a de bien sur cet événement de cette semaine, c'est qu'on aura le choix entre 3 armes légendaires. Donc si vous n'avez pas de chance d'avoir ces armes là par rapport au lama, vous aurez quand même l'opportunité de l'avoir par rapport au quête. C'est pour moi assez intéressant parce que, bon, comme vous le savez, il y a des fois, vous n'aurez pas toutes les armes en collection ou vous n'aurez pas du tout l'arme que vous désirez avec les lamas. Vu que c'est déjà aléatoire, ça dépend de la chance que vous avez. Alors aujourd'hui, on a les lamas, donc on est le 2202, on a les lamas à armes de mêlée. Et ils ont rajouté dans les objets d'événement, ils ont rajouté Sarah Experte Calin. Donc je ne l'ai pas eu, donc je ne peux pas vous dire ce qu'elle vaut réellement. Mais en tout cas, c'est un ninja, on va dire que le bonus de soutien, nous l'avons déjà. Et je crois même que nous l'avons déjà, cette ninja-là. Donc ça va être comme le soldat précédent qu'on a eu, c'est le même qu'on a déjà, mais avec un skin de Saint-Valentin. L'ordre de saison a changé de forme. Comme vous voyez, c'est un trèfle à quatre feuilles, couleur or. Et dans la boutique hebdomadaire, on a, avec les pièces quotidiennes, on a les pieux-mureaux et les tripeuses. Donc ça, après, c'est vous qui voyez, si vous voulez l'acheter. Mais en tout cas, ils ont rajouté la tranche-carcasse et le pigargue, qu'ils ont rajouté d'ailleurs, qui est nouveau. Enfin, le nom est nouveau. Dans l'hebdomadaire, avec de l'or. Donc, pour les quêtes, je ne pense pas faire des vidéos sur les quêtes, parce que, comme vous le voyez, ce sont des quêtes très simples qui se font à bas niveau et qui sont assez faciles à chaque fois. La semaine dernière, tout le monde l'a fait en quelques heures, donc je ne pense pas que ça vaut le coup de le faire. En tout cas, dans les réglages, on peut toujours mettre le rafraîchement illimité. Mais, donc, c'est pour ceux qui ont une connexion assez importante et une bonne résolution d'image, ils peuvent mettre le rafraîchement d'image illimité. Ça permet, en fait, d'avoir une plus grande fluidité. Pour certains, ça bug. Pour certains, carrément, ça annule le dash, ça annule les grenades, etc. Mais pour ceux qui ont une bonne connexion, c'est important de l'utiliser, parce que vous aurez un meilleur rendu au niveau du jeu. Voilà. Donc, je vais faire un petit tour du BR pour ceux que ça intéresserait. Il y a énormément de choses qui ont changé sur le BR. Vous avez un nouveau pass qui va avoir 100 niveaux. Donc, énormément de skins, énormément de V-bucks. Les défis, maintenant, ils se composent en semaines. C'est-à-dire, c'est des défis qu'on n'est pas obligé de faire par jour. C'est-à-dire, si vous ne pouvez pas jouer ce soir ou vous jouerez demain, vous aurez quand même la possibilité de faire les défis. Donc, voilà. Donc, palier 1, palier 2, etc. Donc, semaine 1, semaine 2, etc. Donc, ça, c'est pour le moment, on a sur 56 jours. Après, je pense que c'est... Il y en aura d'autres qui vont se débloquer. Voilà. Donc, la boutique, il y a ça. Et donc, les stats, on s'en fout un peu. Donc, on va retourner sur le BR. Et on va voir un petit peu les armes d'événement. Donc, en ce moment, donc, très important, je ne sais pas si vous le savez, mais en ce moment, je ne sais pas, vous me direz dans les commentaires si ça a été réglé. Mais, il y a l'arme du fusil de dragon qui est complètement buggé, ou qui était. Ça dépend, en fait, dites-moi s'il est toujours buggé. Vous tirez sur un ennemi et l'infection tape jusqu'à 100 000 de dégâts. Bon, nous, au niveau 100, c'était ça, sur une arme 106, c'était 90 000 de dégâts. Donc, c'était complètement pété. C'était n'importe quoi. Vraiment, donc, dites-moi dans les commentaires si c'est toujours le cas. Et sinon, on m'a dit que du mal de toutes les armes de l'événement. J'attends vos retours dans le commentaire pour vraiment savoir ce qui est bien de garder ou pas. Parce que, malheureusement, je ne vais pas pouvoir rush l'événement, enfin, les tickets comme j'ai fait auparavant. Mais bon, je compte sur vous pour ça. Ils ont remis aussi le stockage et le sac à dos. Donc, c'est assez apprécié de les avoir, même s'ils n'étaient plus disponibles la dernière fois. Et pour ceux qui demandent comment je fais pour avoir 236 emplacements, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus. Mais aujourd'hui, je voulais vous parler des pièces 6 étoiles. Alors, les pièces mécaniques Vindertech. J'ai aussi la corde spectrale. Et normalement, voilà, j'ai de la poudre du minéral spectral. Alors, ces ressources-là, c'est une ressource 6 étoiles, donc, qui dit 6 étoiles, dit une nouvelle ville. Mais on n'a aucune news là-dessus. On n'a absolument rien de nouveau là-dessus. Ce qui m'étonne, c'est qu'ils n'aient pas mis de minerer 6 étoiles aussi. Ils ne m'en ont pas donné, d'ailleurs. Mais je ne peux pas vous donner plus d'informations sur ça. Mais en tout cas, à ce qui paraît, ils vont fermer un jeu d'Epic Games. Ils vont fermer un jeu pour plus se concentrer sur sauver le monde parce qu'ils doivent sortir le jeu très bientôt. Donc, si vous avez des informations, n'hésitez pas à me les donner. Je pourrais faire une vidéo là-dessus. Et voilà. Donc, c'était tout pour moi, pour cette petite vidéo, pour le patch 3.1. Donc, si vous voyez cette vidéo, donc, vous savez qu'en rentrant chez vous, vous allez avoir une petite mise à jour à faire. Et j'espère qu'elle ne sera pas trop longue pour vous parce que je sais qu'il y en a qui ont des mauvaises connexions et ce n'est pas très agréable. Voilà. Donc, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien.